Nous sommes d'accord, mon bon Léonard. Topons-la. C'est ça, monsieur du snob ? Topons-la. Parfait. Ah, eh bien, non, non, non et non. Hein ? Que signifie ces cris de protestation, Casimir ? Quelque chose ne te convient pas ? Ouais, tout. Une seconde, je réfléchis. Si tout ne te convient pas, c'est que rien ne te convient. C'est grave. Très grave. Mais, en un mot, tu n'es pas d'accord avec notre décision, si j'ai bien compris. Absolument pas. Ah, tu es vraiment un Casimirus bizarre. Nous venons simplement, monsieur du snob et moi, de décider de faire une partie de dame tous les jours. Je ne vois pas en quoi ça te dérange. Évidemment, vous ne pensez jamais à moi. Nous ne demandons qu'à comprendre notre faute, s'il y en a une. Comment qu'il y en a une ? Ah bon ? Bon, où comptez-vous faire cette partie de dame ? Ici. Exactement, c'est-à-dire chez moi. Ah, et qu'en se passe-t-il généralement durant cette partie ? Je ne vois pas. Ah. Ah, tu veux faire allusion. Il veut faire allusion à nos éclats de voix. C'est ça. À chaque fois, vous vous disputez toute la partie. Mais tout ça n'est pas très grave, Casimir, enfin. Comment pas grave ? Mais, mais ce n'est pas tout. Et à quelle heure comptez-vous faire cette partie de dame ? Casimir, tu l'as entendu juste après le déjeuner. Exactement. Et qu'en se passe-t-il après le déjeuner ? Je ne vois pas. Pourtant, je connais pas mal de devinettes. Ah, après le déjeuner, j'aime bien faire ma sieste tranquille. Voilà une excellente nouvelle. Je n'ai rien compris à cette devinette. Moi non plus. Mais enfin, mes amis, réfléchissez un peu. Comment voulez-vous que je fasse ma sieste tranquille si tous les jours après le déjeuner, vous faites une partie de dame en vous disputant ? Oh, mais il fallait le dire, Casimir. Nous allons nous arranger. Nous allons changer d'heure. Quatre heures de l'après-midi, ça te va ? Quatre heures ? Non, quatre heures, ce n'est pas possible. J'aime bien prendre mon gloubi-boulga de quatre heures tranquillement. Bon, 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 alors disons... Six heures. Six heures ? Vous le faites exprès. Six heures est juste l'heure où j'adore lire tranquillement avant le dîner. Dix heures du matin. Dix heures du matin, mais tu le fais exprès, petit renard fainéance. Tous les prétextes te sont bons pour ne pas m'aider à faire le ménage. Monsieur du snob, je crois que tout est fichu. Oui, je le crois aussi, mon bon Léonard. Nous ne ferons pas de partie de dame. C'était un bon rêve, oui. J'ai réfléchi, mes amis. Vous pourrez faire toutes les parties de dame que vous voulez et autant que vous voudrez. Oui, c'est moi qui pars. Tu t'en vas ? Eh oui. Le temps est venu pour moi de vivre une autre vie, de voir d'autres paysages, de nouvelles têtes. Ce n'est plus possible. Je deviens désagréable ici. Vous vous en rendez compte ? Non, je pars et je n'emporte rien. Je pars les mains dans les poches. Je te laisse ma maison, Léonard, avec tout ce qu'il y a dedans. Et vous, monsieur du snob, prenez bien soin de mon ami Léonard. Il est casse-pieds, mais il ne peut pas vivre seul. Mais où vas-tu, Casimir ? Je pars vivre une vie nouvelle vers de nouveaux horizons. Je vais connaître la vie exaltante des grandes cités. Adieu, mes amis. Et que ce départ ne soit pas trop triste pour vous. Oh, c'est trop fort. Bonjour, Julie. Bonjour, François. Salut, Casimir. Oh là là, Casimir. Casimir, ça n'a pas l'air d'être la grande forme, aujourd'hui. Casimir, à partir d'aujourd'hui, mon vieux, il faut prendre une décision. Ah oui ? Tu ne dois plus manger qu'un kilo de gloubi-bouleda par jour. Bon, ça n'a absolument rien à voir. Hein ? Alors tu vas ramasser des feuilles avec Mademoiselle Futel ? Ah, certainement pas. Mais de quoi s'agit-il, alors ? Je n'ai pas le courage de vous le dire, mais... Allez chez moi. Léonard et monsieur du snob vous expliqueront tout. Mais pourquoi fais-tu tant de mystères ? Non, non, n'insistez pas, je n'en dirai pas plus. Ah, tu sais, François, il m'inquiète. Mais moi aussi. Allons voir Léonard et monsieur du snob. Ah, cher, cher grand artiste, bonjour ! Mais vous êtes déjà là ? Mais vous avez failli rencontrer Julie et François ? Vous me plaisantez, vous me croyez assez sauf pour arriver quand ils sont encore là ? Mais non, j'étais caché, là, derrière. Ah, ben alors, vous, vous êtes un as, hein ? Bon, mais c'est vraiment peu de choses. Que puis-je faire pour vous ? Eh bien, voilà. Je désire quitter l'île aux enfants. Ah, non, non, pas juste au moment où je m'habitue à l'île aux enfants. Moi, je vais y rester. Ah, mais moi, je ne veux pas partir avec vous. Mais impossible, cher Amien, impossible de pouvoir partir en tournée sans un accompagnateur merveilleux, splendide, extraordinaire, le plus grand impresario du monde, moi, Albert Travely. Quelle durée, la tournée ? Bon, enfin, arrêtez de parler et écoutez-moi un peu. Bon, je ne veux pas partir en tournée et je ne veux pas partir avec vous. Je veux quitter l'île pour toujours. Mais c'est très intéressant, ça, racontez-moi ça. Oh, c'est très simple. Cette île est trop petite pour moi, maintenant. Je connais tous les habitants, toute leur manie. Tous les ballons de François se ressemblent. Tous les bonbons de Julie ont le même goût. Ah, non, je veux vivre une autre vie avec de nouveaux paysages, de nouvelles têtes. Je veux partir pour toujours. Je ne vous dirai qu'un mot. Bravo ! Vous allez connaître la ville avec sa foule, ses lumières, son luxe. Ah, oui, ah, oui. Ah, vous allez être heureux. Oh, oui, c'est vrai. C'est vraiment aussi beau que ça. Encore bien plus beau que ça. Racontez-moi, racontez-moi en détail. Venez sur le banc, je veux vous raconter. Oui, alors, comment ce sera ? Formique, 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 arrêtez ça. Oh, c'est un front. Oui, plus personne avec qui me disputer. Je vais terriblement m'ennuyer. Nous n'avons pas été assez gentils avec lui, voilà tout. Mais non, Julie, mais ça n'a rien à voir. Ah, Casimir ne se va pas parce qu'il ne nous aime plus, mais parce qu'il a envie de découvrir une autre façon de vivre. Il a envie de découvrir de nouveaux horizons. Pourtant, on ne peut rêver de plus vie plus agréable que celle que nous menons ici. Ça, c'est vrai. Mais oui, mais oui, je le sais bien. Mais Casimir, comme beaucoup d'autres gens d'ailleurs, croit que ce qu'il ne connaît pas est beaucoup plus beau que ce qu'il connaît. Et qui sait, peut-être, Casimir, loin de nous, sera beaucoup plus heureux. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Il faut tenter quelque chose pour le garder. Julie a raison. Allez, trouvez, trouvez une idée. Creusez-vous un peu votre cervelle. Mais mesurer un peu vos paroles, mon bon. Nous cherchons, nous cherchons. Ça y est, j'ai trouvé une excellente idée. Je vais lui chanter ma chanson. Excellent. Stupide. Stupide. Et pourquoi cela ? Mais tu lui racontes que tu veux connaître même l'infini. Enfin, ce n'est pas l'idéal pour lui donner envie de rester. Allons. Ça, c'est juste. Alors, je vais lui chanter la mienne. J'ai justement mis au point quelques pas de danse. Non, non, non. Taisez-vous, monsieur du snob. Votre chanson ne parle que de vos voyages. Ça l'incitera d'autant plus à partir. Allons. Mais alors, qu'allons-nous faire ? Il reste ta chanson. Elle parle de l'île. Ça n'ira pas du tout. Oui, Julie, ta chanson est très jolie, mais elle est un peu trop romantique. Mais non, ne dites pas n'importe quoi. Enfin, la chanson de Julie conviendra très bien. Vous allez voir. Ma chère Julie, viens t'asseoir près de moi et chante-nous ta jolie chanson. Si tu veux, Léonard. La chanson est très jolie chanson. La chanson est très jolie chanson. Sœur, je voudrais faire un tableau de notre île J'y vois des filles, des garçons Casimir chante sa chanson François avant un nouveau jeu facile Mais je l'aurais mieux peur si j'étais un enfant Mais je l'aurais mieux peur si j'étais un enfant Dans le kiosque, les poupées ont des robes et des colliers Couleurs cerises, citrons frais et groseilles Un papillon passe le temps Assis sur un boubou géant A regarder, butiner les abeilles Mais je l'aurais mieux peur si j'étais un enfant Mais je l'aurais mieux peur si j'étais un enfant Nous ne sommes pas plus avancés Ben non, pas plus avancés Et évidemment, vous êtes tous incapables d'avoir une seule idée Mais enfin Léonard, tu n'en as pas eu plus qu'eux Oh non 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 non, non 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 Je vous en prie tous les deux, vous n'allez quand même pas vous disputer Oh oh oh, Julie et moi, nous ne nous disputons jamais Oui, et en attendant, mes chers amis, il va falloir nous Nous habituer à l'absence de Casimir Eh bien, pas du tout Ah oh, Casimir Tu reviens mon vieux, c'est formidable ça Non, 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 parce que d'après M. Travelyne, j'ai appris que dans la ville où je voulais aller, je n'aurais pas pu faire pousser un grand arbre dans ma maison. Ben, t'étais vite dans, M. Casimir ! Ah oui, je ne le savais pas ! J'ai aussi appris qu'il m'aurait été impossible d'avoir des lapins pour voisins. Mais bien sûr, Casimir, les lapins ne peuvent pas creuser leur terrier dans les trottoirs ! C'est exactement ce que m'a dit M. Travelyne ! Il faut vraiment être bête comme toi pour ne pas savoir ça ! Par contre, ce qui m'aurait consolé, c'est que les renards comme toi non plus ne peuvent pas creuser un terrier ! Tant mieux pour eux, si c'est pour tomber sur des balours comme toi ! Espèce de ingrat, stupide ! Poisson-soif ! Poisson-soif et espèce de... Parasite ! Un voleur de poule ! Non, mais tu vas voir, tu vas voir, moi, voleur de poule ! Tout est pour le mieux dans l'île aux enfants ! ... 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